Bonsoir à tous, merci à vous tous d'être venus si nombreux ce soir. Nous tenons avant toute chose à remercier Maître Trémolette-Veller d'être avec nous ce soir pour nous donner une conférence sur M. Gustave Thibon. Nous tenons aussi à saluer et à remercier M. Janson, ami de l'ISES, qui a été à l'initiative de cette conférence et qui a réalisé une vidéo qui nous présentera l'avis de Gustave Thibon un peu plus tard dans la soirée. Plusieurs associations de l'ISES sont à l'initiative de cette conférence. Nous tenons à les remercier et elles vous remercient de votre présence ce soir. Avant toute chose, l'association Sapiens, l'association des philosophes de l'ISES, des jeunes qui aiment la philosophie et qui souhaitent se retrouver pour débattre sur différents thèmes durant l'année. Le bureau des étudiants qui se présentera juste après mon intervention. La pastorale des étudiants de Vendée, qui est aussi présente ce soir, qui propose aux étudiants le mercredi soir différents topos qui sont très présents aussi sur la roche et qui sont en accord avec la pastorale lycécienne ICTUS, qui fait vivre la vie catholique de l'association ici à l'ISES. Elle propose différents parcours à tous les étudiants, que ce soit avec un Alpha Campus qui a pour objectif de venir rechercher des étudiants qui ne croient pas ou qui n'ont pas la foi pour essayer de les amener dans un cheminement. Nous avons aussi la mise en place de ventes de hot dogs le mercredi entre midi et 14h. La messe des étudiantes est aussi proposée tout au long de l'année, que ce soit le mercredi soir à Saint-Louis à 19h avec la messe des étudiants ou le vendredi midi à la chapelle de la Miséricorde. N'hésitez pas à y aller. Aussi, pour terminer sur la présentation d'ICTUS, sachez que les prêtres font partie de cette association et ils sont présents tous les matins au sein de l'ISES. N'hésitez pas à aller leur rendre visite. La conférence suivra le déroulé suivant. Après mon intervention, le BDE prendra la parole. Il sera suivi d'un film de la présentation sur M. Gustave Thibon. Nous aurons ensuite la chance d'avoir la conférence de M. Trimolet-de-Villers. Et à la suite de sa conférence, vous pourrez lui poser des questions comme vous le désirez. A la fin de cette conférence, sachez que des œuvres de M. Gustave Thibon et de M. Trimolet-de-Villers vous seront proposées en vente à la sortie de l'amphithéâtre. N'hésitez pas à y aller. Enfin, je vous propose trois dates importantes à venir et qu'ils peuvent être bonnes de noter. Je vous conseille de les noter justement maintenant dans vos agendas. La semaine prochaine, le mardi 4 octobre, avec une conférence proposée par l'association Politea, l'association des sciences politiques de l'ISES, sur Élite Saint-Marc, où sa fille Blandine de Bellecombe viendra justement donner le témoignage de la vie de son père. Le mercredi 19 octobre, nous aurons une conférence donnée par le père Jean-Baptiste Golfier, qui est chanoine à l'abbaye de la Grâce, qui viendra nous parler du lieutenant-colonel Beltrame, décédé il y a quelques années en opération. Et cette conférence est préparée par Ictus. Ensuite, une dernière date à retenir pour l'année à venir, le 30 mars 2023, avec la nuit de l'histoire, sur le thème de Jeanne d'Arc, où nous aurons aussi la chance d'avoir la présence de maître Trimolet-de-Villers. Je laisse maintenant la parole au BDE, et bonne soirée à vous tous. Bonsoir à tous, bonsoir maître, et bienvenue à l'ISES. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir à l'ISES, où vous êtes venus pour nous parler de Gustave Thibon, un auteur et philosophe français que vous avez bien connu de son vivant. Mais avant cela, je vais me permettre de revenir en quelques mots sur votre vie et votre carrière. Vous êtes avocat et avez prêté serment en 1966, chroniqueur pour Radio Courtoisie, rédacteur d'articles pour Politique Magazine, mais également auteur d'une multitude d'ouvrages dans lesquels vous avez montré votre attachement à l'histoire et à la grandeur de la France. Vous avez ainsi publié Les Fleurs d'Ulysse, où vous livrez votre regard, souvent emprunt de poésie, sur quelques lueurs de l'histoire de France. Pareil aussi en 2017, Jeanne d'Arc, le procès de Rouen, où vous nous décrivez les instants clés du procès de la pucelle d'Orléans, qui, seul, sans avocat, au dire analfabète, a réussi la prouesse de tenir tête durant plus de 100 jours de procès à un tribunal qui voulait sa mort en la qualifiant d'hérétique, de sorcière et en l'accusant de paganisme. Vous avez également publié l'ouvrage En terrasse avec Cicéron, philosophe décrit par Stéphane Zweig comme le premier avocat de l'idée d'humanité. Dans cet ouvrage, vous vous imaginez tenir une conversation à la fois poétique et intellectuelle avec Cicéron, afin de retranscrire le plus fidèlement possible la pensée du célèbre avocat romain Cicéron. On le rappelle, il avait réussi à déjouer le coup d'état du sénateur Cacilina en 63 avant Jésus-Christ par ses talents de réteur. Vous avez également su faire preuve d'un talent d'orateur reconnu, remportant le concours d'éloquence du barreau de Paris pendant vos études d'avocat. Ces qualités seront reconnues même par vos ennemis politiques qui, pour citer le monde, saluent presque unanime votre conception exigeante du métier, votre sérieux, votre combativité et votre talent d'orateur. Après votre investiture, vous commencez votre carrière d'avocat sous le patronage de Jean-Louis Tixier-Vignancourt, avocat et député des Basses-Pyrénées de 1936 à 1940. Il sera également candidat à l'élection présidentielle de 1965. Vous fondez ensuite votre propre cabinet en 1974 et vous intervenez dans de nombreuses affaires dont plusieurs connaissent un retentissement médiatique important tel que l'affaire de la succession d'Emilien Amaury, fondateur du groupe de presse Amaury le Parisien, ou d'autres, comme celle de la défense de Paul Touvier ou encore de la famille Dieu-le-Veux. Vous défendez encore le préfet Jean-Charles Marcani dans l'affaire des otages du Liban, mais aussi la mère Agnès Mariam de Lacroix, accusée d'avoir été collaboratrice de Bachar el-Assad. Ces nombreuses défenses, inscrites dans les événements de l'histoire traversant votre vie, vous les avez faites en gardant les préceptes de votre mentor maître Tixier-Vignancourt, c'est-à-dire la primauté de la liberté de pensée et de parole. En menant ces défenses, parfois sujettes à la polémique, vous êtes forgé une renommée d'avocat et d'orateur d'exception auprès de vos confrères et des partis civils. Au-delà de votre métier d'avocat, vous assurez depuis les années 80 la responsabilité de l'association ICTUS, je ne parle pas ici de la pastorale des étudiants de l'ICS, portant le même nom. Cette association déclare viser la renaissance d'une France chrétienne et forte, France dont vous craignez l'affaiblissement derrière un voile de brume persistant depuis déjà trop longtemps dans les fleurs du lys. Elle dispense donc des formations à tous ceux voulant se lancer au service de la vie sociale, politique et culturelle. Vous lancez également sur les ondes d'une émission de radio, votre libre journal, sur Radio Courtoisie. Vous y décryptez l'actualité politique et sociale du moment, en France ou ailleurs, toutes les quatre semaines. Votre engagement associatif se poursuit avec l'organisation des Amis de Jeanne d'Arc, association fondée en 1953. Elle a pour but de redorer l'image de Jeanne d'Arc, ciment de tout un peuple et lien entre Dieu et les hommes dans une époque gravement troublée. Vous prévenez également Philippe de Villiers de la mise aux enchères à Londres en mars 2016 de l'anneau de Jeanne et Nicolas de Villiers, son fils, en fait l'acquisition pour le Puy du Fou. C'est dans ce combat pour la culture et la France que vous faites la rencontre de Gustave Thibon, plus précisément à la suite des congrès de Lausanne organisés par ECTUS où il devait faire une intervention très attendue. Ainsi donc, cher maître, merci encore pour votre présence parmi nous ce soir et je vais vous donc laisser regarder la petite vidéo de présentation de Gustave Thibon qui a été préparée par la Pastoral des étudiants. Bien, mes amis, c'est pas facile. J'avais dit à Marc Jansson quand j'ai vu ces extraits. Moi, j'ai plus rien à dire. Alors, il m'a dit ça m'étonnerait, mais c'est vrai qu'ils sont très, très beaux. Ils lisent très bien l'essentiel de Thibon. L'essentiel de Thibon que Françoise Chauvin, sa filleule et son disciple qui est la responsable des livres posthumes qu'elle a publiés, Parodie et Mirage de la décadence d'un monde chrétien et puis le dernier au secours des évidences, Françoise Chauvin dit Thibon, dans l'essentiel, c'est un philosophe chrétien. Et c'est un philosophe chrétien dans la plénitude des deux mots qu'on ne peut pas séparer. Philosophe parce que ami de la sagesse et philosophe au sens d'Aristote, de Platon, de Socrate, philosophe de la raison. et chrétien non pas comme quelque chose qui serait plaqué sur son être de philosophe, comme s'il y avait une orientation spéciale de la philosophie à cause du christianisme ou à cause de la foi, mais comme deux choses, la raison et la foi, qui sortent de la même source de façon vitale et on ne peut pas les séparer. Ce qui, pour celui qui veut faire un exposé sur cet homme, sur sa vie et son oeuvre devient très difficile parce que si je vous fais d'un côté le philosophe et de l'autre côté le chrétien, je vais séparer ce que Dieu a uni, ce que détestait Gustave Thibon, comme il le dit dans son livre magnifique qui s'appelle précisément Ce que Dieu a uni. Je le recommande d'ailleurs aux jeunes gens, peut-être aux moins jeunes aussi, d'ailleurs, c'est valable pour tout le monde. Enfin, à tous ceux qui s'intéressent à l'amour humain, j'espère que vous vous intéressez à l'amour humain, sinon effectivement, la société est en mauvaise, et l'avenir étant en mauvaise voie, mais tous ceux qui s'intéressent un peu au mystère de l'amour humain ont vraiment été nourris et subjugués par ce livre, Ce que Dieu a uni, qui a valu à Thibon une notoriété considérable, mais comme souvent chez nous, une notoriété beaucoup plus grande à l'étranger, particulièrement aux Etats-Unis, qu'en France même. En France, son livre a eu un certain succès, mais aux Etats-Unis, il a été tellement apprécié, tellement renommé, traduit, que Thibon a passé des mois à faire des conférences aux Etats-Unis sur ce que Dieu a uni, et il me disait ailleurs en revenant, il m'appelait là-bas parce que les Américains adorent définir avec des spécialités le spécialiste de l'amour. Donc nous avons invité le spécialiste de l'amour. Alors je vais commencer par quelques notes biographiques, elles ont été dites là, mais quelques souvenirs sur Thibon et sur l'homme quand même. Et puis après, je parlerai un peu plus de l'œuvre. L'homme d'abord parce que l'homme est quand même étonnant. Là, il est comme il était d'ailleurs extrêmement modeste, réservé, détestant s'étaler, mais étonnant parce que d'abord une intelligence vraiment, une intelligence sous le sens extrêmement fort du terme, c'est-à-dire qu'il lit à l'intérieur, qu'il lit à l'intérieur et qui, comme il le dit, ce qui est important, c'est de lire en profondeur et qu'il savait lire, c'est-à-dire qu'il savait trouver dans un monceau de littérature les perles et se les approprier et les garder avec une mémoire phénoménale. Une mémoire que, je peux dire, dans ma vie, je n'ai jamais rencontré chez un autre homme car cette mémoire se nourrissait énormément de poésie et la poésie, on le sait, est très amie de la mémoire. La poésie forme le vers avec la rime, avec le retour, avec le rythme, est un grand ami de la mémoire et éduque la mémoire. Mais sa mémoire, elle est au-delà de la poésie, elle est à la prose et elle est surtout aux auteurs d'une extraordinaire diversité. parce que cet homme qui, comme il l'a dit, n'avait que son certificat d'études et d'ailleurs, en plus, il avait perdu le document donc finalement, il n'avait plus aucun diplôme à étaler. Cet homme parlait, d'abord, écrivait le latin et le grec et le lisait, le latin et le grec sans besoin de traduction dans le texte. Je ne sais pas s'il faisait lui-même des thèmes latins parce que je n'ai jamais lu de prose latine ou de vers latin chez Thibon mais, enfin, il avait une immense aisance dans le latin et dans le grec. Quand il vous citait Homer, il vous citait Homer en grec. Et après, d'ailleurs, il dit toujours avec son petit sourire « il faut que je traduise, si vous voulez bien, ça nous aiderait un peu. » Mais son enthousiasme allait à chaque fois dans les citations parce qu'il parlait énormément par citation mais ce qui n'était pas du tout livresque, ce qui n'était pas du tout quelqu'un qui faisait étalage d'érudition mais parce qu'en fait, il trouvait dans une citation, dans une phrase d'un auteur ou dans un vers exactement ce que sa pensée aurait voulu formuler. Et donc, plutôt que d'écrire, il s'appropriait cette pensée d'un autre. D'ailleurs, il citait très souvent le mot de Goethe « si j'avais mieux compris ce qu'on a écrit avant moi, je me serais bien gardé d'y ajouter un seul mot. » Ce qui est quand même comme disait Goethe pour dire ça, il a écrit aussi. Et alors, quand il vous parlait de Goethe, il vous citait Goethe mais évidemment en allemand. Là quoi ? On disait « si ça ne vous ennuie pas de nous traduire. » Et il avait appris l'allemand non pas pour faire du commerce en Allemagne ou pour faire des affaires mais simplement parce qu'il voulait comprendre dans le texte la pensée de Goethe et surtout celle de Nietzsche qui l'avait énormément marquée et qui a été son compagnon de la pensée. Il y a deux hommes qui l'ont énormément marquée. C'est Pascal du côté français si on peut dire et Nietzsche du côté allemand. Pascal du côté chrétien et Nietzsche du côté païen. Mais ces deux hommes ont exercé une grande influence sur lui et ils savaient leur texte vraiment d'une mémoire absolument parfaite. Il avait aussi commencé son oeuvre sur Klaggs qui est la science du caractère qui est un grand psychologue à la fois philosophe et psychologue allemand qui est un peu l'anti-Freud et c'est avec lui qu'il avait commencé et donc son oeuvre de philosophe commence par la psychologie. Mais je vais quand même continuer sur l'homme avant d'arriver à l'homme. Et donc il avait en pris l'italien pour mieux parler et mieux comprendre la langue de Dante et pas seulement Dante le tasse. Moi je me souviens j'avais jamais lu la Jérusalem des livrets du tasse et un jour il m'a fait une citation merveilleuse en italien bien entendu donc je lui ai demandé de traduire et après je me suis dit je vais quand même lire le tasse la Jérusalem des livrets et puis j'ai pas trouvé dans la Jérusalem des livrets ce que Thibon y avait trouvé. Et en fait ce qu'il m'avait lu c'était exactement j'allais dire le meilleur et il avait ce génie dans les oeuvres quand un jour je passais une après-midi chez lui à Saint-Marcel d'Ardèche et il m'avait cité énormément de vers de Victor Hugo des vers admirables magnifiques le beau c'est au mortel le vrai plus ressemblant magnifique ça le beau c'est au mortel le vrai plus ressemblant je dis mais c'est dans quoi dans la légende des siècles je me suis tapé toute la légende des siècles c'est fantastiquement ennuyeux on n'en peut plus et puis à un moment je suis quand même tombé sur le beau c'est au mortel le vrai il faut le trouver et heureusement c'était chez mon beau-père il avait tout Victor Hugo donc j'ai lu pas tout enfin un nombre considérable de poèmes et à chaque fois il y avait le vers qu'il avait sorti et d'ailleurs dans ses livres sont parsemés de Victor Hugo en général quand il le cite il dit le poète mais vraiment quand vous y allez vous plonger vous-même c'est comme si vous cherchiez une aiguille dans une botte de foin vous vous dites et puis là il a trouvé donc c'est le génie comme il disait je n'ai pas de génie mais je crois que j'ai le génie du génie et donc de voir chez les autres ce qui est vraiment ce qui est vraiment à retenir c'est ça le vrai lecteur alors il y avait l'espagnol aussi à cause de Cervantes de Miguel de Arunamuno qui citait beaucoup Ortega et Gasset qui citait aussi beaucoup et donc cet italien espagnol anglais bien sûr à cause de Shakespeare de Schiller de Chesterton lui a donné une ouverture considérable et cet homme qui d'ailleurs n'était pas tellement connu en France pas aussi connu qu'il aurait dû l'être était comme je l'ai dit avait une notoriété bien plus grande dans certains pays étrangers notamment aux Etats-Unis il m'est arrivé il n'y a pas tellement longtemps d'avoir l'honneur d'être reçu par René Girard qui est un très grand philosophe et qui a écrit vous savez La violence est le sacré toutes les méditations sur les origines de la culture une méditation magnifique sur Edith Proix et il m'a reçu très gentiment dans son appartement de la ville abandonnée et au détour d'une conversation je lui dis mais vous savez sur ce sujet là Gustave Thibon a écrit il s'arrête vous connaissez Gustave Thibon je dis oui je connais Gustave Thibon je connais l'oeuvre et j'ai aussi le bonheur de connaître l'homme il me dit mais quelle chance vous avez mais quelle chance vous avez cet homme est le plus grand philosophe du 20ème siècle alors je dis ben écoutez on ne le sait pas assez on ne le sait pas assez mais aux Etats-Unis où René Girard a vécu à peu près toute sa vie de professeur il est très connu mais moi personnellement je ne l'ai pas rencontré donc je trouve que vous avez une immense chance de l'avoir rencontré alors que René Girard a une science philosophique qui est très fondée sur la littérature et sur la poésie puisque ses oeuvres sont des méditations notamment sur Sophocle qui est à l'origine de sa pensée philosophique mais il a quand même un langage qui est un langage je dirais un peu spécifique au philosophe avec une technique du langage philosophique Thibon non Thibon c'est un philosophe mais c'est un philosophe qui parle comme tout le monde sauf qu'il parle un peu mieux que tout le monde parce que la langue est plus précise plus élégante mais il n'a pas besoin de termes compliqués il n'a jamais besoin de termes compliqués et il s'est apporté jusque aux gens les plus simples une pensée qui est une pensée extrêmement haute et extrêmement profonde il met à la portée de l'homme de la rue et de chacun de nous des concepts qui chez les autres prennent un tour extraordinairement compliqué abscon il faut des livres des dictionnaires pour essayer de comprendre ce qu'ils disent vous n'avez jamais besoin de dictionnaires pour comprendre un aphorisme de Gustave Thibon alors tout à l'heure votre président du BDE c'est ça m'a dit vous avez connu Gustave Thibon par les congrès de Lausanne c'est vrai j'ai connu d'abord je l'ai entendu en conférence dans les années 69-70 et ensuite après l'avoir entendu évidemment j'ai lu ces livres et notamment celui qui à l'époque était le plus célèbre qui lui paraît pas longtemps avant qui s'appelait Notre regard qui manque à la lumière que je vous recommande si vous ne l'avez pas lu parce que je pense que c'est le maître livre de Thibon et vous savez cette formule ce n'est pas la lumière qui manque à notre regard c'est notre regard qui manque à la lumière rien qu'avec ça vous pouvez méditer une soirée même plus et c'est là la force de Thibon en quelques mots et en quelques mots qui ont un peu la forme de la poésie parce que vous avez le retour comme dans le vers vous n'avez pas la rime mais vous avez le retour comme dans le vers et vous avez l'image qui se renverse ou qui se renvoie et ça ça reste vraiment dans la mémoire et cette formule ces formules j'en suis témoin lui venaient sous la plume comme elle lui venait dans la parole quand on parlait avec lui je me souviens d'avoir lui avoir téléphoné un jour pour prendre ainsi d'aller le voir prendre un rendez-vous avec lui et c'était tard il avait 91 ans et je l'appelle à 9h30 du matin et je lui pose cette question complètement idiote comment allez-vous et il me répond comment voulez-vous que j'aille j'ai 91 ans mon cher ami on vit beaucoup trop vieux aujourd'hui 91 ans je ne suis plus rien mais qu'est-ce que vous voulez Dieu nous a tiré du néant pour nous conduire à l'être et pour retrouver Dieu il faut retraverser le néant mais c'est long c'est terriblement long je me suis dit voilà j'ai ma méditation pour la journée pour la semaine pour le mois et même pour l'année et je m'en souviens comme si je l'avais entendu hier et il m'a sorti à 9h30 du matin au téléphone à comment allez-vous donc c'était pas un truc préparé c'était pas un truc qu'il avait écrit ça lui venait comme ça parce que c'était le coeur le coeur le plus profond de sa méditation le coeur le plus profond de ce qu'il pensait et je ne sais pas si vous avez lu l'être et le néant de Jean-Paul Sartre c'est pas la peine de l'acheter c'est pas la peine de le lire c'est quand même épais comme ça mais cette épais ces 500 pages de l'être et le néant de Jean-Paul Sartre elles sont pulvérisées par cette phrase Dieu nous a tirés du néant pour nous conduire à l'être et il faut retraverser le néant pour retrouver Dieu terminé l'être et le néant le problème est résolu donc et c'était ainsi c'était ainsi j'allais dire presque tout le temps donc il s'est trouvé que dans les années 80 à peu près il a sorti un nouveau livre qui s'appelait L'ignorance étoilée et L'ignorance étoilée que je vous recommande aussi c'est un livre dur c'est un livre dur parce que c'est un livre sans concession sur l'aventure intérieure de Gustave Thibon et d'ailleurs il disait il reprenait souvent la formule de Saint-Jean de la Croix les grandes aventures sont intérieures et cette aventure intérieure c'est une lutte avec la divinité c'est une lutte avec des conceptions de la divinité et il y a des phrases dans lesquelles des formules dans lesquelles il peut enfin comment dire le chrétien ordinaire le chrétien routinier comme nous le sommes tous un peu enfin comme je l'étais peuvent être bousculés je ne dis pas scandalisés mais bousculés et choqués et la critique avait été assez sévère je me souviens de Louis Salron qui était un de ses grands amis qui avait écrit dans Itinéraire quand je lis Simone Veil qui n'a pas la foi ma foi est réconfortée quand je lis Thibon qui est catholique ma foi est ébranlée et Thibon avait été très malheureux de ces critiques et de cet accueil moi je ne connaissais pas ces réserves mais j'ai lu le livre et j'ai été enthousiaste et je lui ai écrit pour lui dire mon enthousiasme et il se trouve qu'à ce moment là quand il a reçu ma lettre il y avait chez lui un de nos amis communs qui pour moi était un maître en même temps qu'un ami Jean Housset qui a été le fondateur de la cité catholique de l'office international des congrès de Lausanne et tout et qui était un grand ami de Thibon et Thibon il me dit je me dis Housset j'étais dans la salle je prenais mon petit déjeuner dans la salle commune de sa ferme au bas de Libyan et je vois Thibon descendre de son escalier de son bureau avec une lettre il me dit est-ce que vous connaissez un certain Isaac Trémollet alors il m'a dit oui je vous connaissais très bien et donc il était très heureux il m'a dit j'ai perdu cette lettre malheureusement je ne sais pas ce que je disais mais j'ai dû dire quand même des choses bien parce qu'il m'a répondu aussitôt parce qu'il répondait tout de suite j'ai toute ma correspondance je vois que les réponses sont dans les 48 heures avec un défaut que je ne peux pas lui reprocher parce que j'ai le même c'est la même chose c'est à peu près la chose que j'ai commune avec le commune avec Thibon c'est que je suis illisible tellement illisible que je n'arrive même pas à me relire moi-même et et ben Thibon alors pour le mettre il faut la loupe etc mais en fait j'ai réussi quand même à déchiffrer et de là est née toute une une amitié qui s'est continuée parce que sa sa fille une de ses filles habitait Montmartre le flan nord le flan sud de la butte et quand il venait à Paris il venait là et nous à l'époque avec mon épouse et nos premiers enfants nous habitions Montmartre de l'autre côté donc on était tout proche donc il venait déjeuner à la maison et là nous avons eu beaucoup beaucoup d'échanges et je me souviens de la fin d'un repas enfin un repas même une après-midi bien entamée où il était parti en me disant vous savez le fond de mon coeur c'est la préparation à la mort et puis il passe dans l'escalier il remet sa son béret sur sa tête et puis il se retourne la main sur la rampe et il me dit et d'ailleurs ça ne fait pas mourir du tout et ça ne faisait pas mourir parce qu'il avait 49 ans à l'époque il est mort 49 ans après donc ça a vraiment été extrêmement extrêmement long quoi et mais c'est vrai que dans je ne dirais pas dans sa pensée mais beaucoup plus que dans sa pensée dans son être la préparation à la mort la fréquentation à la mort les fiançailles avec la mort comme il disait était peut-être ce qu'il y avait de plus constant et sans sans je vais dire la moindre crainte c'était assez étonnant d'ailleurs et il partageait ce ce sentiment avec avec le morace de la balance intérieure il aimait beaucoup le morace poète et le morace disant dans le début de ses poèmes de la balance intérieure l'aspect de la mort ne nous fait pas mourir et en fait il avait cette espèce de de regard appuyé comme il disait de regard appuyé sur notre mort pas sur la mort en général mais sur ma propre mort sur notre propre mort et c'est ce qui lui donnait je crois c'est ce qui lui donnait vraiment une espèce de vitalité une espèce de vitalité et de tranquillité parce que au-delà de tous les tourments pour lui c'était la porte c'était la porte qui devait ouvrir sur quoi il détestait quand on disait oui mais après ça sera comme ci ça sera comme ça etc j'ai eu des révélations qui disaient que ceci qui disaient que cela non ne parlez pas de ça c'est l'inconnu c'est l'inconnu ne dévoilez pas l'inconnu ne me ne me ne me ne me ne me brisez pas ne brisez pas la virginité de l'inconnu et donc et c'était une immense une immense confiance qui venait peut-être de cette expérience mystique dont il a parlé là dans les quelques extraits que nous avons vus dont il ne m'a jamais parlé d'ailleurs mais parce qu'il était vraiment extrêmement pudique sur ces choses là et il en parlait par citation par par poème par oui par par des vers ce vers qui citait extrêmement souvent sur Dieu il est l'inaccessible il est l'inévitable c'était Victor Hugo qui a écrit ça et il racontait qu'il avait cité ce vers à une de ses grandes amies qui était la prière du Carmel de Montélimar et elle lui disait cette femme était une sainte et elle me disait il a dit ça Victor Hugo comment faisait-il pour ne pas être un saint et Thibault lui répondait oh ma soeur il s'en débrouillait très bien pour ne pas être un saint rassurez-vous et mais mais il était ça correspondait tellement à son expérience mystique à elle il est l'inaccessible il est l'inévitable il faut tendre vers lui et si on ne tombe pas vers lui on retombe toujours vers lui et pas de la même façon et avec la crainte avec la peur avec le tremblement tandis que dans l'inaccessible on est tendu et enfin on pourrait indéfiniment commenter et il disait mais voyez même il y a un moment et ça c'est une des constantes de sa pensée il y a un moment dans l'histoire et on le trouve partout c'est ce qu'il appelait les grands invariants où tous les poètes tous les sages tous les penseurs tous les grands penseurs de l'humanité se sont retrouvés au sommet et ça c'est une constante c'est une vérité d'expérience et il citait beaucoup de penseurs hindous qui disaient que dans Saint-Jean de la Croix il pouvait admettre tout ce qu'il y avait dans Saint-Jean de la Croix et donc cette rencontre au sommet sur les invariants était pour lui la preuve expérimentale de l'unité de la nature humaine et qui avait donc une nature humaine au sens fort du mot puisque d'où qu'elle vienne et d'où qu'on vint et on retrouvait à condition de s'élever à condition de tendre vers ce qui est à la fois le plus profond de nous-mêmes et le plus extérieur à nous-mêmes ce Dieu qui en définitive est au-dedans de nous le royaume des cieux est au-dedans de vous et qui est en même temps totalement extérieur et tout autre à condition de faire ce mouvement tous les hommes de tous les temps se sont retrouvés enfin tous les génies tous les penseurs et tous les saints de tous les temps se sont retrouvés sur les mêmes invariants et ça ça faisait le je dirais que c'était le fond de sa philosophie puisqu'on arrive au philosophe c'est le fond de la philosophie de l'amitié de la sagesse et de la recherche de la sagesse ce qui fait que alors je reviens à sa biographie c'est un paysan c'est un vigneron et comme il a dit il n'a pas fait d'études parce que son père étant parti à la guerre il fallait aider le grand-père et donc il a travaillé à la vigne et donc il n'a pas fait d'études et il s'est formé tout seul après avec les bibliothèques qu'on lui a donné avec il n'en parle pas de l'aide d'un curé du village ce qui l'a beaucoup aidé aussi et donc étant vigneron étant paysan vivant dans un village de paysans il a toute l'expérience et sa vie même le fond de son être c'est ça et le fond de son être c'est cette vie de la terre et il avait cette donc cette cette liberté de ton cette facilité de contact avec le concret le plus concret qui est ce qu'était la vie d'un paysan de cette époque parce qu'il le dit même il a dit en 30 ans dans les 30 glorieuses que dont parle Forastier dans ces 30 ans j'ai vu changer j'ai vu changer complètement toute la vie du village avec l'apport extraordinaire de la technique quand je pense à ce brave paysan qui était tout fier de sa deux chevaux qui venait d'acheter et qui me disait regardez regardez Thibon regardez j'ai ce que n'avait pas Louis XIV et il disait c'est vrai Louis XIV il avait les carrosses sur lesquelles il avait mal au dos mal aux fesses et partout vraiment tandis que là deux chevaux c'était quand même magnifique c'était quand même merveilleux mais ça a changé enfin ça a énormément changé tout le rapport à la nature tout le rapport à la terre et mais lui ayant connu à la fois la vie d'avant et en même temps aussi tout cet essor a pu faire comment dire l'analyse des deux mais cette vie de la terre ce contact avec la terre ce contact avec la nature lui donnait le fondement même de la philosophie car le fondement même de la philosophie selon la formule d'Aristote qui citait très souvent c'est l'étonnement l'émerveillement devant la création l'émerveillement devant le monde extérieur la vraie philosophie elle est celle qui commence par l'admiration pour ceux qui nous entourent par l'admiration de ce que nous découvrons dans la nature dans la terre dans le ciel dans les hommes dans les êtres et cet émerveillement cet étonnement c'est le premier mouvement philosophique et cette philosophie c'est la philosophie de l'être évidemment et contre cette philosophie s'est élevée la philosophie ce qu'on appelle entre guillemets la philosophie moderne qui a commencé avec le fameux doute méthodique de Descartes qui fait une formule que tout le monde connaît je pense donc je suis c'est à dire que l'être découle de la pensée alors que disait Thibon l'être est premier et la pensée n'est que ce qui suit pour s'accorder à l'être c'est l'être qui est premier et d'ailleurs il disait souvent citant une parole qui était une formule qui n'était pas de lui mais qui était d'Henri Charlier mais qui l'aimait beaucoup il disait Descartes s'est levé un matin il a pris son petit déjeuner il s'est lavé il s'est épicé il s'est installé à sa table de travail et il a commencé à douter de l'existence du monde extérieur et donc l'absurdité c'est quelque chose qui est une mutilation par rapport à ce que nous apportent nos sens la vue l'ouïe l'odorat le toucher le goûter tout ça c'est ce qui nous a c'est ce qui nous met en contact avec le monde extérieur et c'est cette passion de ce contact avec les hommes en même temps qu'avec la nature qui était le fond à la fois de sa pensée et de sa nature et à partir de là le philosophe peut commencer à douter parce qu'il se pose des questions il cherche le pourquoi et il a le virus philosophique quand il cherche le pourquoi des choses mais en même temps il a aussi l'humilité parce que il citait souvent cette phrase de ce ver de Dante enfin ces ver de Dante où Dante dit oh race humaine contente-toi du comment parce que s'il y avait une réponse au pourquoi c'était pas la peine que la Vierge enfanta la vraie réponse au pourquoi c'est la révélation et c'est la réponse totale et c'est là que le philosophe je dis pas le philosophe devient chrétien le philosophe est chrétien parce que à partir du moment où il est arrivé dans l'histoire après la révélation où il a eu cette grâce que n'a eu que n'ont eu ni Aristote ni Platon ni Socrate d'avoir une lumière apportée par Dieu lui-même sur ce Dieu qu'il cherchait à partir de ce moment-là il ne peut pas ne pas être chrétien parce que sinon il n'est plus philosophe sinon il arrête sa recherche et s'il veut continuer sa recherche il la continue mais il la continue autrement parce qu'il sait que la raison s'arrête là et que la foi prend le relais de la raison mais ensuite à l'intérieur même de la foi la raison travaille pourquoi ? mais pas pour guider la foi pour purifier la foi parce que l'homme est plein d'illusions l'homme est plein de 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 vice l'homme est marqué par le péché originel et par les les conséquences de plus en plus comme il disait de plus en plus pourrisseuses de du du péché originel il y a d'ailleurs cette formule je ne sais pas si je suis certain de la grâce mais je suis certain du péché parce que la grâce je ne la vois pas mais le péché je le vois je n'y crois pas je le vois et donc et donc le péché vous pouvez même oui le mal l'esprit du mal peut se mettre même à l'intérieur de la foi et la détourner et c'est là où Nietzsche extrêmement utile parce que Nietzsche avec sa lucidité décape le sentiment religieux et montre tout ce qui dans le sentiment religieux n'est que comme il dit humain trop humain et en fait c'est parfois la revanche du faible c'est de l'humilité chrétienne il fait la revanche du faible il fait la justification de la faiblesse il fait la justification de la démission et à chaque fois il trouve des justifications à son propre péché à son propre faute et il habille de sentiments religieux et cet habillage d'humain trop humain par des sentiments religieux c'est ce que véritablement détestait lui savent une très grande partie de son oeuvre est tendue vers cette mise à nu de la foi en la dépouillant des oripeaux que nous y mettons tout le temps et que même les institutions y mettent parce que les institutions elles sont obligées de mentir pour essayer de tenir parce que alors il citait souvent cette formule de Simone Veil qui n'était pas d'ailleurs de Simone Veil qui est de Louis Ferdinand Céline dans le voyage au bout de la nuit et que Simone Veil l'avait recopiée dans son carnet de pensée personnelle qui faisait le fond de sa pensée à me dire c'est extraordinaire la juive Simone Veil qui recopie dans son carnet une pensée de Louis Ferdinand Céline l'antisémite exagéré enfin je ne peux pas comment dire et cette pensée c'était la vie est une agonie qui n'en finit pas la vie la vérité pardon la vérité est une agonie qui n'en finit pas la vérité du côté de la mort j'ai jamais pu me tuer moi elle avait noté ça et il avait repris cette formule enfin elle reprenait et elle reprenait cette formule et c'est cette tension vers cette vérité qui est par certains côtés insupportable et c'est pour ça qu'on la cache par le mensonge social qui faisait en fait qui avait vraiment fait le fond de sa réflexion et le fond de son amitié avec Simone Veil amitié d'ailleurs extrêmement contrastée parce que comme il le dit au début nous étions d'accord sur rien mais même après parce qu'il disait Simone Veil avait deux caractéristiques elle avait des passions historiques elle détestait Rome et elle détestait les juifs enfin Israël plus exactement alors elle détestait Israël Moïse détestait oui c'est des totalitaires et comme les romains c'est des totalitaires c'est des gens c'est des envahisseurs c'est des gens qui veulent soumettre tout et alors il me disait mais quand même vous ne pouvez pas dire ça même si si vous avez des comment dire des préventions ou des phénomènes de rejet vis-à-vis des rois d'Israël des rois de Juda vis-à-vis de David enfin vous avez quand même les psaumes les psaumes c'est quand même le sommet de la poésie religieuse et il me répondait mais les psaumes c'est égyptien c'est pas du tout israélien c'est égyptien ça vient de l'Egypte à ce point là de mauvaise foi j'étais bon j'avais plus rien à dire donc et il pense qu'une partie de la réserve de Simone Veil à l'égard de l'église c'était son côté romain parce que Rome elle avait une passion pour les grecs et elle avait une aversion totale pour Rome comme elle avait une passion pour l'Egypte et une aversion totale pour Israël passion historique alors il y avait des choses plus plus drôles si on peut dire oui il racontait qu'un jour il était à la porte de la cuisine et sa femme et Simone Veil faisait la vaisselle et il disait Simone Veil était adorable mais elle était d'une maladresse absolument inouïe et elle avait voulu être travailleur à travailler agricole ouvrière agricole parce que c'était la condition la plus dure la plus humiliante plus humiliée donc elle voulait que j'installe comme ouvrier agricole mais c'est pas tellement de l'installer dans des conditions difficiles qui me gênaient mais c'est parce qu'elle était franchement nulle de ses mains même pour le travail agricole le plus sommaire ça allait pas et alors il me dit on était là et on discutait du paradis on discutait de l'au-delà et comment ça pourrait être l'au-delà et alors lui en plaisantant il disait alors si à un moment Simone Veil il a dit peut-être que dans l'au-delà nous aurons tout ce que nous n'avons pas ici-bas et je lui dis oui alors ma femme sera intelligente et vous saurez faire la vaisselle et il m'a dit j'ai reçu une paire de claques elle a lâché l'assiette elle m'a donné une paire de claques à cause de ma femme sera intelligente mais je dis j'étais pas méchant elle était moins intelligente que Simone Veil j'aimais beaucoup ma femme mais c'était pas intelligente comme Simone Veil et donc elle a pas supporté elle m'a trouvé épouvantablement macho et tout et voilà donc ça faisait partie de la vie et là dessus je fais une petite petite parenthèse il me disait d'ailleurs quand j'étais allé le voir à la fin de son existence il avait 93 ou 94 ans il m'avait écrit avant je pense que nous ne nous reverrons plus dans ce monde mais peu importe car les amitiés qui ont germé sur la terre fleurissent dans l'éternel et c'est ce qui est important et puis finalement je lui ai téléphoné le fameux jour d'ailleurs où il m'avait répondu ce que je vous ai dit tout à l'heure pour emmener des jeunes gens qui voulaient m'interviewer et faire une vidéo sur lui et je les avais emmenés ils nous avaient reçus à Saint-Marcel d'Ardèche et à la fin de l'entretien qui a duré longtemps il était vraiment extraordinairement présent on sort il allume sa énième cigarette et il me dit vous ne m'avez pas trouvé trop dégâti alors je lui dis non monsieur je vous trouve en pleine forme il me dit regardez regardez cette honte alors je lui dis mais c'est quoi je ne fume que des américaines je ne supporte plus la gauloise vous vous rendez compte c'est la vieillerie il faut disparaître quand on en est là alors c'est pas dramatique même et alors donc on discutait et il me dit vous voyez je n'ai pas du tout la vanité de ce que j'ai écrit ni la vanité de mes conférences mais pas du tout mais en revanche j'ai la vanité de mes mots d'esprit il me dit ce matin j'étais chez ma vieille amie Carmen de Saïas qui habitait de l'autre côté de tout près enfin de l'autre côté du village et qui était son amie de toujours alors comme elle était très belle tous les villages papotaient enfin bref peu importe elle lui avait appris l'espagnol et il me dit donc je vais aller voir ma vieille amie et en partant je lui ai dit adieu beauté elle m'a dit c'est exagéré je lui ai dit non c'est un anachronisme et donc il était très fier de son de même que il y a un comté qui l'avait rencontré dans je ne sais plus où une jeune fille qui était venue presque se confesser à lui enfin qui lui parlait et qui lui avait dit qu'il lui avait avoué à avoir couché avec un garçon à l'issue d'une soirée et sans être ni amoureuse de lui ni même avoir un véritable désir pour lui alors il lui dit enfin pourquoi vous avez couché avec lui il dit parce que j'avais peur de passer pour une oie blanche blanche elle ne l'était plus mais roi certainement et donc et voilà c'était donc c'était et toutes ces sa réflexion philosophique je ne dis pas seulement pour son ami anachronique mais toute sa réflexion philosophique venait très souvent vous prenez ses livres d'une conversation qu'il a eue dans le train qu'il a eue dans le village qu'il a eue avec quelqu'un qui est venu le voir etc et c'est à partir de la conversation c'est à partir du simple du quotidien du quotidien que comme dans une parabole surgit la pensée et la pensée devient s'élève s'élève plus haut que plus haut que le fait et arrive arrive à ces à ces réflexions qui ont fait qui ont fait les aphorismes et alors dans bon je viens maintenant à l'histoire de l'oeuvre les aphorismes ça commence en en 37 donc une visite que le jeune Gustave Thibon fait un pari au philosophe Gabriel Marcel pour lequel il avait une grande admiration et il va rendre visite à Gabriel Marcel qu'il écoute et puis qu'il lui dit mais vous écrivez jeune homme il dit ben j'écris certaines choses ça vaut pas grand chose mais j'ai un cahier là je peux vous le remettre vous me direz ce que vous en pensez et Gabriel Marcel avec Jacques Maritain et avec Henri Massis enfin après est venu Jacques Maritain Henri Massis ils se sont penchés sur le cahier et ils ont dit mais il y a un génie là et Gabriel Marcel s'est chargé lui-même de la publication de ces aphorismes en faisant une préface en écrivant la préface dans laquelle il dit il y a dans les aphorismes il y a dans l'oeuvre de ce jeune homme des aphorismes que beaucoup de grands écrivains auraient aimé écrire et donc le livre paraît dans les années 37 diagnostique je dis ça pourquoi parce qu'aujourd'hui et c'est pour ça que je suis content de voir qu'il y a des jeunes gens je ne méprise pas ceux qui sont moins jeunes c'est mon cas mais parce que qui sont là des jeunes gens et des jeunes filles parce que Thibon revient Thibon revient et on le sent simplement le dernier livre au secours des évidences qui n'a pas fait beaucoup de publicité pour lequel il n'y a pas eu beaucoup de publicité de son éditeur m'a dit il marche très bien je ne sais pas pourquoi il marche très bien je dis il marche très bien parce que Thibon revient parce qu'on a besoin de Thibon et Thibon me disait c'est pas très bon signe pour la société quand mes oeuvres commencent à être lues parce que c'est généralement quand ça va mal qu'on y trouve une nourriture et qu'on y trouve un éclairage par exemple diagnostic en 1937 qui est prémonitoire sur la guerre de 40 qui est prémonitoire sur le monde moderne pas grand succès malgré Gabriel Marcel Jacques Maritain Henri Massy etc mais la défaite de 40 et 41-42 tout le monde s'arrache diagnostic qu'on réédite avec beaucoup bien plus épais avec retour au réel tellement de succès que ça lui vaudra l'étiquette infamante de philosophe de la révolution nationale ce qui est complètement faux mais enfin parce que le succès était là et puis et puis ensuite 47 47 48 la guerre froide la menace communiste etc les oeuvres de Thibon reviennent ensuite 60 les années 60 65 la crise de l'église les incompréhensions sur le concile la bagarre entre progressistes intégristes etc et tout Thibon revient 80 le socialisme au pouvoir fait nouveau d'un socialisme installé qui prend 7 ans et puis 14 ans de pouvoir de la présidence de la république etc qui crée un fait nouveau Thibon revient et donc à chaque fois quand et maintenant pourquoi alors maintenant parce qu'en fait il y a une immense incertitude un immense désespoir ce qui se traduit dans les nouveaux courants philosophiques des collapsologues qui vous disent qu'en 2030 c'est fini 2030 au plus tard c'est fini c'est terminé l'humanité va exploser bon les menaces de guerre et une transposition profane d'un apocalypse mal compris et mal lu et tout ça fait un climat dans lequel on n'est pas on est affolé et on peut retrouver pourquoi parce que alors sur ce plan là c'est le prince de l'écologie c'est le maître de l'écologie car toute sa philosophie est tirée de l'admiration de la contemplation de la nature avec une sagesse que n'ont pas les écologistes parce qu'ils en ont fait une théorie ils en ont fait un concept comme il dit c'est de l'abstraction ils n'ont jamais vu ce que fait le paysan le paysan il n'est pas du tout amoureux de sa terre il n'est pas du tout amoureux de la nature il n'est pas du tout il la violente quand il faut il fait passer la charrue il fait passer le tracteur il fait ce qu'il faut pour qu'elle rende et tout mais il y a un contact avec elle qui dit que quand il la viole il lui fait un enfant tandis que l'écologiste il lui fait abstraitement des enfants c'est à dire qu'il n'en fait pas donc il est loin c'est une théorie de citadin tandis que là on est vraiment au coeur de la vie et dans ce coeur de la vie il y a la nécessité de maîtriser la terre et d'en tirer les fruits dont nous avons besoin la nécessité de maîtriser les animaux et d'en tirer la substance dont nous avons besoin mais la nécessité aussi de les respecter de respecter l'oeuvre de la création et de se conduire comme un maître comme un bon maître un bon maître c'est à dire que le bon maître il respecte ceux qui travaillent pour lui ceux qui travaillent avec lui il a toujours l'image du bon berger et du mercenaire le bon berger c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis le mercenaire c'est celui qui regarde la brebis en disant quand est-ce que je vais la tomber et quand est-ce que je vais l'égorger pour vendre sa viande donc c'est pas le même regard et donc c'est ce regard et pourtant à un bout d'un moment le bon berger aussi il va tomber la brebis et le bon berger aussi il va finir par la tuer et donc c'est vrai mais c'est pas la même chose c'est pas le même regard c'est pas la même façon d'être c'est pas la même façon d'être et donc cette maîtrise de l'homme surtout qu'il a des pages admirables sur les animaux les animaux sont quand même totalement presque au service enfin ils sont au service de l'homme quand ils sont domestiques ils sont complètement au service de l'homme mais ils ont aucune possibilité de se révolter contre lui il n'y a pas de syndicat d'animaux il n'y a pas de lutte des classes avec les animaux les animaux sont vraiment à la disposition ils n'ont pas la rationalité qui leur permet de se battre et donc l'homme supérieur avec sa raison doit aussi maîtriser sa raison ou sa raison doit maîtriser ses passions de façon à respecter celui qui le sert et celui dont il a besoin et il se crée avec lui une complémentarité et c'est cette complémentarité entre la nature et l'homme comme entre la raison et la foi qui fait l'unité et qui fait véritablement la conduite vers la vérité alors on part donc de cette contemplation du réel de cette contemplation oui de cette réflexion sur le réel de chaque jour et c'est là où sa pensée retrouve et devient véritablement enfin devient elle est profondément chrétienne pourquoi parce que c'est le même chemin que l'évangile c'est la même façon de voir que l'évangile le semeur sorti pour semer le berger qui a perdu l'une de ses brebis la femme qui a perdu l'une de ses brames c'est la vie quotidienne c'est ce qui se passe chaque jour dans chaque communauté humaine dans la famille le fils prodigue qui s'en va le fils aîné qui jaloux tout ce qui se passe tout ce qui est la vie la vraie vie quotidienne de la vraie vie réelle et qui est en même temps l'enseignement divin donc il est tellement en accord avec cet évangile qu'à la fin de sa vie d'ailleurs il dira après avoir épuisé j'allais dire presque toute la connaissance humaine au fond tout ça ne sert à rien car tout est contenu dans les quatre évangiles et avec pourtant après s'être battu sur contre énormément de commentaires contre énormément de théologiens ou de prétendus théologiens contre énormément de discours qui ont qui ont enrobé la religion et qui l'ont tellement enrobé qu'en définitive on ne la reconnaît plus je me souviens de conversations qui m'avaient laissé un peu moi j'étais tout jeune un peu tétanisé c'était donc à Saint-Marcel d'Ardèche aussi et il me dit le divin dans l'église mon ami le divin dans l'église il faut croire aux vertus de l'homéopathie il y a ça et puis le reste l'appareil social il en fallait bon et puis en même temps il s'interrompt et puis si on l'enlève l'appareil social et si on veut la réduire à son extrême pureté il n'y a plus rien et il me citait une phrase je ne sais plus quel archevêque de Paris qui avait écrit à Fenlon qui était vous savez Fenlon il était tremblant d'émotion et tremblant vers la pureté absolue vers la tranquillité absolue l'abandon absolu dans la divinité épaississez moi un peu la religion et donc et il avait un peu raison d'épaissir la religion de vouloir épaissir la religion mais en même temps cet épaississement de la religion c'est aussi un obstacle et c'est toute la lutte et là j'en viens à ce qu'il dit à la fin et là j'en viens à son attitude aujourd'hui vis-à-vis du monde moderne où il dit nous avons quand même dans ce monde nous avons quand même une grande chance c'est ce qu'il dit aux jeunes gens nous avons une grande chance parce que nous sommes anarchistes vis-à-vis de tout ce qui est le conformisme actuel le conformisme actuel c'est le conformisme de l'antimoral c'est la morale de l'antimoral déjà en 1935 dans les cahiers qui sont écrits en 1935 et qui sont publiés en 1937 il cite la formule d'Alain je vois poindre l'immense ennui socialiste prodigieux non ? et moi je me souviens il me disait dans les années 70-65 je vois poindre l'aurore d'un moralisme effrayant on y est on y est avec la dictature avec la dictature médicale parce que Thibon c'était un homme étonnant sa belle-fille était médecin il aimait beaucoup sa belle-fille mais alors il avait une espèce de comment dire de méfiance vis-à-vis de la médecine qui était quelque chose d'unique j'ai jamais vu un mépris pareil de ce qu'on pourrait appeler les conseils médicaux etc et d'ailleurs il avait cette formule qui répétait défend ta santé contre ton médecin défend ton âme contre ton curé et il y avait et alors c'est vrai qu'en fait il avait une hygiène de vie je ne dis pas qu'elle n'était pas normale mais enfin il fumait beaucoup ça il était impensable pour lui de ne pas fumer même à la fin quand il n'arrivait plus qu'à fumer que des blondes et puis je ne dis pas qu'il buvait beaucoup mais enfin il buvait bien et puis tu entends par exemple il détestait il détestait les conférences il détestait les conférences il en a fait des centaines alors je me dis mais comment vous faites il me dis comment je fais le whisky j'ai envie le whisky pas le whisky comme apéritif c'est une hérésie le whisky comme apéritif mais le whisky comme remontant je pense qu'il était un hypotendu total le whisky comme remontant et tout et quand ça ne suffit pas le cognac le cognac le whisky et tout après bon donc voilà c'était bon je ne le recommande pas comme régime à tout le monde et avec ça quand même une vie où il était de Saint-Marcel d'Ardèche il était de son village mais il a passé sa vie dans les avions dans les trains à aller parler aux quatre coins du monde et donc toute l'Amérique du Nord l'Amérique centrale l'Amérique du Sud Portugal en Espagne beaucoup en Italie beaucoup en Allemagne sur Niche enfin partout en Angleterre enfin partout donc et reçu c'était reçu reçu par tous c'est-à-dire aussi à l'aise à la table du roi des Belges que à la table des ouvriers vignerons quand ils faisaient les vendanges le même homme avec la même simplicité et la même courtoisie la délicieuse courtoisie la délicieuse politesse des âmes délicates beaucoup d'attention à celui qui est à côté ou à celle qui est à côté et ça j'allais dire naturellement sans faire de mondanité c'est parce que c'était que les mondanités et donc c'était cette formule il me citait cet exemple de Bergson qui pour lui était un exemple parfait qui a un grand dîner parisien on avait mis à côté de lui la perruche la plus bête et la plus volubile de tout Paris et qui a parlé sans arrêt et Bergson est sorti en disant j'avais à côté de moi une femme charmante et volubile qui m'a appris des choses dont je ne connaissais même pas l'existence qui devaient être je ne sais pas les dernières modes les derniers trucs enfin les derniers cancans les derniers potins et voilà la gentillesse de Bergson à l'égard de la perruche la plus idiote de Paris avait été vraiment c'était son modèle voilà c'était un peu délicat parce qu'après on disait peut-être qu'il a été très aimable avec moi mais qu'il m'a pris pour le dernier des imbéciles mais mais en fait et donc pour lui il n'y avait pas de dernier des imbéciles sauf sauf les hommes de système sauf les hommes de système et qui mentent par système et qui n'arrivent pas à cerner la vérité à cause de leur système il me citait souvent cette conversation qu'il avait eue avec un membre du comité central du parti communiste et il discutait de la lutte des classes qui était le moteur même de l'histoire et je lui dis alors la lutte des classes c'est le moteur même de l'histoire et qu'est-ce que vous faites d'Épictète l'esclave qui était le maître à penser de Marc Aurel le maître du monde alors entre l'empereur et l'esclave c'est l'esclave qui gouvernait l'empereur où est la lutte des classes il me dit vous savez ce qu'il m'a répondu il m'a répondu de quelle origine sociale êtes-vous alors je lui ai dit vigneron fils de vigneron il m'a dit ah petit propriétaire terrien je vois toutes vos réticences s'expliquent il dit c'était ça la pensée marxiste on est tous conditionnés par son origine sociale et il m'a dit vous avez la même chose avec les psychanalystes ils ne vous écoutent pas ils n'écoutent pas votre argument ils se demandent à partir de quel complexe ou de quel refoulement vous parlez comme ça et il m'a dit vous avez la même chose chez les catholiques qui ne vous écoutent pas qui ne recoutent pas votre argument mais qui se demandent à partir de quel péché caché vous dites ça voilà ça je ne supporte pas ça c'est donc il faut tendre vers l'objectivité et la réponse objective sur ce cas on peut ne pas être d'accord mais au moins on échange des arguments mais on ne va pas chercher on présumait ce qui est ce qui est soi-disant caché et qui ne peut pas affleurer parce que il y a tous les systèmes qui cachent ça et ça c'est malheureusement les barrières qui font que on n'a plus de conversation on n'a plus de conversation on n'a plus que des et ce n'est même pas de la lutte c'est de l'incompréhension entre les uns et les autres et ça véritablement c'était cette fausse pensée ce déguisement de la pensée derrière un système ou ce dévoiement de la pensée par un système c'est ce qu'il appelait les idéologies dans le mauvais sens du terme et c'est ce qu'il ne supportait pas et là je veux dire que toute sa vie a été dressée contre ces idéologies alors je reviens à la jeunesse vous êtes anarchiste vous êtes anarchiste et vous devez être anarchiste vous devez être anarchiste parce qu'aujourd'hui vous avez un conformisme social qui est un conformisme qui est le conformisme de la morale antimorale vous avez aujourd'hui le mariage est non seulement déconsidéré mais il est ridiculisé l'idée que l'œuvre de chair en mariage seulement comme dit le commandement le cinquième commandement ça c'est ridiculisé vous avez le sens de la vérité c'est le sens de la vérité j'ai entendu une conférence d'un philosophe moderne entre guillemets qui expliquait le relativisme absolu et qu'il y avait quelque chose qui aujourd'hui était absolument certain c'est que la vérité n'existait pas et à ce moment là une jeune fille dans l'assistance a crié ah comme c'est vrai ça donc cette dictature de l'antivérité ou de l'absence de vérité qui est une absurdité et donc vous avez à vous battre contre cela vous avez à vous battre contre ces conformismes ce conformisme du lait dans l'art ce conformisme de l'informe cet académisme qui prétend régler tout cette standardisation de tout cette robotisation de l'univers vous avez à vous dresser contre et donc vous serez des anarchistes mais vous aurez cette chance énorme d'être des anarchistes de l'ordre les anarchistes contre le désordre installé pour le véritable ordre vous êtes les antigones du monde moderne vous êtes les antigones du monde moderne qui se battent contre les prétendues lois temporelles au nom des lois qui ne sont pas écrites et d'où tout vient et à partir de ce moment là c'est l'immense chance que vous offre le monde moderne et c'est une chance que nos ancêtres n'ont pas eu parce que ils bénéficiaient des cadres des institutions et les cadres et les institutions particulièrement les institutions de la chrétienté ce sont des cadres et des institutions qui sont bonnes des institutions qui sont bonnes mais qui peuvent faire qu'à l'intérieur de l'âme et bien on se laisse porter et la flamme n'est plus tellement nécessaire puisque le conformisme du bien vous amène au bien ou à une apparence de bien et à ce moment là le gros animal social comme dit Platon l'emporte sur l'âme et sur la vérité la vraie la profonde et vous étouffe l'âme donc il y a un danger même là dedans et ce danger qui en soi est quand même une bonne chose mais qui peut être aussi un danger comme tout son idée permanente de Thibon c'est le c'est le caractère les deux faces même dans les choses les plus élémentaires pour les médicaments l'aspirine l'aspirine souverain contre l'infarctus catastrophique pour les os et pour l'estomac et puis en même temps vous savez mon fils Jean-Pierre dont la femme est médecin un matin se lève il avait une grosse migraine mais avait un cachet d'aspirine dans son verre mais de l'eau et puis il part au travail en oubliant de le boire il revient à midi à midi il est fantastique l'aspirine tout s'est évaporé j'ai dit oui mais tu ne l'as pas bu donc c'était psychologique alors mais cette ambivalence chaque fois des deux choses il y a l'ombre et la lumière c'est vraiment c'est vraiment mêlé il faut savoir choisir et discerner et bien là aujourd'hui vous avez cette chance que vous n'avez plus la crainte d'être les objets d'un comment dire d'une pression sociale vous êtes au contraire dressé contre la pression sociale et vous êtes dressé contre la pression sociale dans l'amour du vrai du beau et du bien et donc dans l'amour ce qui va au-delà de tout et là vous avez c'est une grâce que vous donne le monde moderne c'est une grâce qui vous est donnée dernier point puis il faut que je m'arrête parce que sinon je pourrais vous en parler toute la nuit mais il y a un moment vous allez vous endormir vous aurez raison cette vue de la grâce qui est donnée dans le monde actuel fait qu'il n'y avait aucun côté passéiste chez Thibault et même pas aucun côté passéiste une horreur du passéisme parce que ce qui nous est donné c'est ce qui nous est donné là où nous sommes quand nous y sommes ça ne veut pas dire que ce que nous recevons nous devons dire c'est ce qu'il y a de merveilleux parce que c'est ce qu'on reçoit c'est ce qu'on vit non le discernement doit s'exercer aujourd'hui comme toujours sur ce qui est bon sur ce qui est mauvais mais dans ce que nous avons à faire ce que nous avons à vivre c'est le temps de maintenant et c'est pas la nostalgie du passé et c'est pas le rêve vers l'avenir dit la nostalgie du passé sert à rien ce qu'il sert c'est les leçons du passé et là il citait toujours Simone Veil un homme qui n'a pas de passé est impropre surnaturel quand même énorme un homme qui n'a pas de passé qui ne connait pas ses racines qui ne sait pas d'où il vient qui ne sait pas qui il est qui ne sait pas qui est son identité parce qu'il ne sait pas qui sont ses pères ses grands-pères celui-là est impropre surnaturel ça donne un poids considérable à l'histoire ça donne un poids considérable à la connaissance du passé donc c'est pas du tout un mépris mais c'est pas une nostalgie non plus c'est pas une nostalgie parce que de toutes les façons il ne reviendra pas et il ne revient jamais et ce qui se produit n'est pas la même chose que ce qui était avant et bien en même temps il n'a pas de confiance absolue dans l'avenir parce que l'avenir comme on dit c'est le néant l'avenir n'existe pas l'avenir est ce que nous en faisons mais il y a cette acceptation du présent qui est la condition même de l'acceptation de la grâce qui nous est faite la grâce qui nous est donnée c'est le monde présent avec ce qu'il est et voyant dans ce monde présent ceux qui sont les germes les germes non pas d'un avenir incontrôlé mais les germes d'un futur et ces germes d'un futur nous les voyons nous les voyons aujourd'hui dans ce qu'il appelle d'ailleurs lui le réveil religieux il y a une lettre magnifique qu'il écrit à Pierre Boutang dans les années 55 quand Pierre Boutang fonde la nation française il dit je veux faire un journal qui soit vraiment pour la nation française et Thibon lui dit alors je vous demande trois choses je veux bien adhérer enfin écrire dans votre journal et me suivre mais je vous demande trois choses premièrement la nation est un cadre qu'il faut préserver connaître mais qui ne doit pas enfermer parce que les frontières ne sont pas faites pour barrer les frontières sont faites pour s'entendre et il faut les frontières sinon il n'y a pas de nation mais il faut savoir les traverser parce qu'il faut savoir trouver dans les autres nations et ça c'est son cheminement permanent ce qui est commun avec nous et il a une réflexion en 36 en disant au fond les monarchies traditionnelles d'Europe auraient pu faire une Europe parce que il y avait dans ces monarchies dans ces dynasties un tel mélange des sangs de l'Europe puisqu'ils étaient pratiquement tous cousins qu'ils étaient capables de voir et en même temps tout en étant complètement national ils étaient capables de voir ce qu'il y avait de commun entre les nations et ce qu'il y avait vraiment de commun au sommet de l'Europe et cette pensée que nous avons avec nos voisins et avec le monde entier avec dans chaque nation quand on y va qu'on les voit que nous avons ces invariants qui sont communs fait que la nation n'est pas fermée sur la nation mais qu'elle a une ouverture vers l'universel deuxièmement soyez vraiment traditionnels c'est à dire ayez la tradition critique la tradition n'est pas un musée la tradition n'est pas une conservation d'ailleurs la première chose qu'on met ça c'était son grand truc la première chose qu'on met dans les boîtes de conserve toutes les cuisinières le savent c'est la stérilisation on stérilise pour conserver la conservation c'est la stérilisation donc ne soyez pas conservateurs dans ce sens là soyez une tradition critique et une tradition vivante qu'il faut épouser mais à qui il faut faire des enfants et ce sont les enfants qui comptent et pas la conservation et le retapage de la vieille dame qui à la fin n'est plus consommable et puis et puis une spiritualité catholique une spiritualité catholique au sens plein du terme je ne vous demande pas dit-il de refaire l'alliance du trône et de l'autel je ne vous demande pas des cimagrés je ne vous demande même pas des proclamations mais une unité vraie une unité vraie parce que parce que le catholique c'est universel et en même temps le catholique c'est totalement incarné et que la plus grande patriote française avait comme seule devise Dieu premier servi et non pas le roi premier servi mais Dieu premier servi donc si vous n'accrochez pas tout à ce qui est l'éternel et bien vous vous n'en sortirez pas voilà et puis ça se termine avec une amitié allez vogue la galère et puis on verra bien voilà la ligne directrice cette ligne directrice qu'il a exprimée en 1950 elle est vraie aujourd'hui elle est vraie aujourd'hui parce que c'est la permanence absolue et c'est ce qui nous est donné je parle pour les plus jeunes c'est ce qui vous est donné à faire si vous avez ces trois éléments la nation française c'est à dire en fait l'histoire c'est à dire comme disait mon ami Jean Housset soyez des amoureux éperdus de son histoire vraiment aimer là comme elle comme elle doit être aimée c'est à dire pas dans le détail de trouver les petites choses misérables et tout et enfin je sais moi la brutalité de la formule mais c'est celle qu'employé aussi de compter les poils du cul de Louis XV on s'en fout mais bientôt on en fera des thèses mais non c'est de voir la ligne directrice c'est de voir les beautés et de méditer sur ces beautés qui sont les beautés qui nous nourrissent et puis pour avoir une tradition vivante il faut quand même la connaître et donc ça commence par un effort de connaissance ça commence par oui par un effort véritable de connaissance mais une connaissance encore une fois qui n'est pas ni livresque ni nostalgique mais qui est au contraire une nourriture pour ce qu'on a à faire aujourd'hui et une fidélité et une fidélité totale à l'église avec tout ce qu'elle peut comporter d'humain trop humain de désagréable enfin de voilà l'homéopathie il faut croire aux vertus des infinitésimaux mais il y est l'infinitésimale et il faut le voir et il faut l'aimer et il faut le servir alors en définitive je terminerai avec une formule qui était une de ses formules préférées et sur laquelle je pense vous pourrez méditer dans les heures et dans les jours qui suivent tout ce qui n'est pas de l'éternité retrouvée et du temps perdu notre existence sur terre notre existence sur terre notre passage à l'être est tendu vers l'être qui ne s'arrête pas c'est à dire vers l'éternité nous sommes faits pour l'éternité nous sommes comme il disait les hommes de l'éternel comme nous sommes les hommes de la lumière et n'oubliez pas le temps doit être racheté le temps nous est donné pour aller vers l'éternité le temps n'est pas séparé de l'éternité le temps est la porte et le chemin et l'épreuve de l'éternité et tout ce qui est tout ce qui est fait et tout ce qui est fait sur cette terre et tout ce que nous aurons fait sur cette terre fera pour nous l'éternité et notre âme dit-il est tellement liée à notre corps qu'elle ne peut pas je ne vais pas retrouver la citation mais je vais vous la faire de mémoire notre âme est tellement liée à notre corps qu'elle ne peut pas dans l'éternité ne pas vivre tout ce qu'elle a vécu sur cette terre ne pas faire fleurir tout ce qu'elle a vécu sur cette terre c'est sur cette terre dans cette terre de ce que nous ferons de notre temps que se construira notre éternité et que nous construisons notre éternité à partir de là mes chers amis l'espérance est indomptable parce qu'au-delà de tous les doutes au-delà de tout ce qui peut paraître des défaites au-delà de toutes les crises la certitude de cette vérité donnée et que nous atteindrons un jour cette certitude habite notre existence et habite toutes nos actions et ces derniers mots d'après ce que m'a dit l'un des des prêtres qui l'assistait dans ces derniers instants enfin je vais savoir voilà merci Applaudissements 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 Alors merci maître pour ce témoignage et toutes ces citations nul doute que ça aura peut-être soulevé des questions dans le public alors nous n'avons pas beaucoup de temps mais si certaines personnes veulent se manifester Bonsoir maître ma question est la suivante pensez-vous que Christophe Thibon puisse être qualifié de catholique c'est-à-dire qu'il arrive à concilier ces deux philosophies ces deux dialectiques qui à première vue paraissent opposer Je ne dirais pas catholique-nitschien parce qu'en fait il ne mettait pas du tout d'adjectif à catholique catholique point ça suffisait mais catholique ayant beaucoup médité Nietzsche et je pense que dans son livre Nietzsche ou le déclin de l'esprit comme Nietzsche a mis à nu toutes les hypocrisies humaines qui pouvaient ternir la religion catholique il a mis à nu aussi toutes les faiblesses de Nietzsche en acceptant en utilisant la force de sa psychologie il a mis aussi ça s'appelle le déclin d'esprit il a mis aussi tout ce qui est chez Nietzsche exagéré enfin oui exagéré donc c'est pas un catholique nietzschien c'est un catholique qui a lu Nietzsche qui l'a digéré et à qui Nietzsche a fait du bien Bonjour qu'a pensé cet homme du concile Vatican II ah alors il dit il dit le rôle des conciles à moi il dit le rôle des conciles c'est un grand ami ils doivent tamiser les nouveautés essayer d'en sortir quelque chose mais il dit pas ce qui est arrivé ou pas il a en fait il était il était contre enfin il n'émet pas le progressisme ce qu'il appelait la la décomposition progressiste et il détestait la rigidité intégriste qui d'ailleurs disait-il est le préalable à la décomposition c'est la rigidité du cadavre qui après se décompose et les deux intégrisme et progressisme sont les deux faces de la même erreur donc il était pour de même que de même que droite-gauche je ne suis pas de droite comme je ne suis pas de gauche ou alors si être pour la droite c'est pour l'ordre la nation et tout je suis de droite et si être gauche c'est pour le peuple je suis de gauche bon arrêtez de me de me couper en deux arrêtez de me dissocier et dans l'église c'est pareil dans l'église c'est pareil mais ceux qu'ils reprochent par exemple alors dans parodie des mirages des décadences d'un monde chrétien où il est très très sévère il est très sévère sur je peux vous dire juste les dernières lignes facilité accordée aux catholiques messe du samedi soir plus de carême ni de vendredi ni de jeu d'eucharistique on écoule le divin comme on brade un stock de marchandises périmées je pense à ces magasins où l'on voit afficher des inscriptions de ce genre liquidation après saison ou énorme rabais sur tous les articles ce qui s'accorde fort bien avec cette autre annonce cessation de commerce donc oui c'est quand même sévère c'est quand même sévère mais il y a mais non les critiques venaient plutôt sur autre chose les critiques venaient sur la contamination la contamination de la foi et de l'essentiel de la foi et des sacrements par toutes les méthodes dites modernes je me souviens un jour il y avait chez lui à Saint-Marcel-Lardèche il me montre une feuille alors je ne me souviens plus que c'était une congrégation avec des tas de trucs pour nous inciter à aller à une retraite aller à ceci il regarde il me dit publicité de la publicité de la publicité enfin le divin ne fait pas la publicité Dieu n'a pas besoin de publicité mais et d'un autre côté il faut bien aussi on va en faire un peu il faut bien aussi en parler donc mais ce qui vraiment ce sur quoi il était extrêmement vraiment extrêmement sévère c'était cette cette amoindrissement du divin pour et donc il y avait un côté dans non pas le concile Vatican II mais dans l'esprit du concile comme on disait à l'époque il y avait un côté de se coller au monde ça c'est un de ses grands thèmes l'église n'a pas à se coller au monde l'église n'a pas à se plier au monde nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde et l'église est précisément pour faire que le monde donner au monde ce que le monde ne peut pas se donner à lui-même et si l'église au lieu de donner au monde ce que le monde ne peut pas donner à lui-même s'aligne sur le monde elle ne fait plus son travail elle n'a plus de raison d'être cessation de commerce tout ce que je peux vous dire mais je n'ai jamais senti chez lui comment dire ni de propos anti-conciliaire ni de propos pro-conciliaire il est d'une autre il est d'une altitude Thibon il y a une grande notion chez lui c'est la distance on ne peut être philosophe que si on prend une certaine distance pourtant il était complètement émergé il n'a jamais dit non à une conférence moi j'ai une lettre de lui où il me dit il se met à quatre pattes à plat ventre pour me demander pardon parce que je l'avais invité pour un camp de jeunes gens une cinquantaine de personnes pour qu'ils viennent il aurait couché quasiment sous la tente tout à 80 ans bon mais il me dit non vraiment là j'ai trop de travail je suis trop fatigué j'y arriverai pas il est vraiment désolé donc il était prêt il acceptait tout ce qu'il pouvait accepter mais avec une distance par exemple il a sa seule fidélité politique que je lui ai connue c'était les journées royalistes des beaux de Provence tant qu'elles sont tenues il faisait faire une conférence et il était sa fidélité politique c'est-à-dire la fidélité à la maison de France mais en disant aussi mais concrètement je ne sais pas comment ce serait possible mais quand même c'est par là qu'est la réalité historique la réalité saine la réalité complète et bien dans l'église il y avait au-delà des mouvements et des choses qui passent il y avait la tension toujours la tension vers l'essentiel qui est quand même la foi l'évangile et les sacrements après le reste ça va ça vient bonsoir vous avez parlé de René Girard je me demandais alors peut-être que ma question est anachronique parce que je ne sais pas quand est mort Gustave Thibon mais est-ce que Gustave Thibon a pris connaissance des travaux de René Girard est-ce qu'il en pensait quelque chose ? alors ça je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas eu l'occasion d'en parler je sais que René Girard avait connaissance des travaux de Thibon mais réciproquement moi je pense parce que Thibon Thibon vraiment il lisait énormément vraiment alors il y a un moment je ne sais pas à un moment il parle je me demande s'il n'y a pas un livre de René Girard qui est sous-titré des choses connues cachées depuis le commencement du monde et ça il y a une phrase assez sévère là-dessus un livre les choses cachées depuis le commencement du monde j'aime pas beaucoup ce genre de titre parce que ces choses cachées depuis le commencement du monde ça m'étonnerait qu'on ne les découvre que maintenant de même qu'il y avait réponse chrétienne à toutes les questions que vous vous posez ouh là là dit-il je n'ai rien contre sauf que ces réponses à mon avis les questions sont meilleures que les réponses il y avait vous voyez tout ce qui bloque de même sa formule je voulais vous la donner je profite de votre question pour la donner parce qu'elle lui revenait tout le temps deux catégories d'hommes que je ne supporte pas ceux qui ne cherchent pas Dieu et ceux qui prétendent l'avoir trouvé et ça ça vous dit bien les deux côtés et bien merci beaucoup maître pour cette conférence merci de nous avoir accordé votre temps votre savoir et et je pense qu'on peut encore applaudir maître Trémolet-Villard pour cette magnifique conférence moi je vous remercie de votre invitation de votre attention et je vous demande pardon pour le caractère un peu décousu de mon propos mais ça ressemble un peu à la façon dont Thibon parlait on va maintenant laisser la parole à Marc-Antoine-Henri qui est en charge de la conférence sur Elie de Saint-Marc et qui va vous la présenter alors anarchisme de l'ordre recherche de la vérité toutes ses bases pour une belle vie sont données ici dans la conférence sur Gustave Thibon moi j'ai envie de dire allez-y qu'est-ce que vous attendez allez-y il faut un souffle et c'est vrai que dans cette société où le sens du canapé est plus fort que le sens de l'honneur et du courage c'est compliqué d'avoir ce souffle vous inquiétez pas l'ISS se forme de la formation à la formation je veux dire en intégrale et va vous donner ce souffle la semaine prochaine mardi 4 octobre alors forcément qui de mieux pour parler de ce souffle pour donner cet élan cette impulsion que Elie de Saint-Marc voilà qui regrette de ne pas pouvoir venir mais nous envoie sa fille aînée pour parler de lui-même et surtout de ce souffle que l'on peut avoir en tant que jeune en tant que dans cette société actuelle voilà mardi 4 octobre surtout on vous y attend ce serait bête de rater le souffle en ayant eu les bases aujourd'hui merci applaudissements